Bonjour ! Quelle est la différence entre un divorce en France et un divorce en Allemagne en 5 points ? Alors, vous voyez, j'ai M. X qui rencontre Mme Y et qui se marie pour l'éternité. À ce moment-là, Mme Y devient Mme X et puis ils vivent leur vie, ça devient compliqué et ils décident de se séparer, de divorcer. Alors, vous voyez, 5 points de différence entre la France et l'Allemagne. 1. Sur les raisons du divorce. En Allemagne, il y en a une. En France, il y en a 4. Raison du divorce en Allemagne, c'est un an de séparation. En France, c'est consentement mutuel, acceptation du principe du divorce, un an de séparation ou divorce pour faute. Mon 2, là, vous voyez, c'est leur nom. Alors ça, c'est différent entre la France et l'Allemagne, puisqu'en Allemagne, quand on épouse quelqu'un, on prend son nom et on perd le sien. Alors qu'en Allemagne, en France, c'est un nom d'usage qu'on ne garde en principe pas. 3. Troisième point, ici, vous voyez, concernant les enfants. Le juge du divorce en Allemagne n'est pas le juge des enfants. Il faut faire, si on le souhaite, une demande séparée devant un autre juge. Alors qu'en France, oui, le juge doit statuer sur ce point-là. Le 4, c'est deux points qui sont séparés en Allemagne et qu'on met ensemble en France. C'est la question de l'argent que peut verser un époux à l'autre époux au moment du divorce. Et ce point-là, c'est quand on devient vieux. Donc, vous voyez, les petites lunettes et les cannes. En France, on a juste une chose pour ça, c'est le principe de la prestation compensatoire, qui est une somme qu'un époux verse à l'autre. En principe, en une fois, ça peut être sur plusieurs temps, maximum 8 ans, très exceptionnellement pour toute la vie. En Allemagne, ça, il y a, mais ce n'est pas une somme très importante. Par contre, ce qu'il y a plus, c'est ce point-là. Et ça, c'est le partage des droits à retraite. Et ça, c'est le principe que l'époux qui a le plus cotisé pendant la durée du mariage ne va pas payer plus à l'épouse, mais par contre, sa caisse de retraite à lui va verser à la caisse de retraite de madame. Donc, ça ne va pas d'un époux à l'autre. C'est de la caisse de retraite à la caisse de retraite de l'autre. Et on peut en bénéficier au moment où on part en la retraite. Avec un petit rappel sympa, vous auriez touché tant si vous aviez été encore marié, mais puisque vous êtes divorcé, vous touchez tant vous et l'autre pour soi-tour. Bref. Et cinquième point, ça, ça s'appelle le Versorgungshausgleich, le partage des droits à retraite, que le juge allemand peut toujours faire s'il a un des époux à cotiser en Allemagne. Donc ça, il faut le sécuriser. Si vous êtes avec un époux qui a cotisé en Allemagne, sécurisez-le, allez voir un avocat qui s'y connaît. Et puis, cinquième point de différence, c'est la question du partage des biens acquis pendant le mariage, donc les maisons, les comptes, les assurances-vie, etc. En France, en principe, le juge du divorce n'est pas le juge du partage. Donc il ne va pas prendre position sur ce qui passe avec votre maison, sauf si vous êtes d'accord sur tout. Ça, c'est un point, en général, on pense qu'évidemment que ça va être réglé. Eh bien non. Et en plus, c'est imprescriptible. Donc vous pouvez vous battre toute votre vie là-dessus en France. En devant un juge allemand, lui, il va regarder ce point-là si vous le demandez. Et si vous ne demandez pas, vous avez quand même trois ans encore après le divorce pour demander. Et après, c'est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, je veux bien que vous mettiez un pouce et que vous abonniez. Et je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501